des hurlements, des cris d'horreur. Donc je traverse la courcie de la maison et je monte les escaliers, je tombe sur ma famille d'accueil en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc c'est là que ça a commencé, quand je suis tombée sur cette scène. Donc je lui ai craché dessus, je l'ai insulté, je l'ai tapé pour qu'elle lâche la petite. Il y avait des excréments de partout. Donc je suis Lina, j'ai 38 ans, je suis ingénieure commerciale dans le milieu des télécoms et de la bureautique. J'ai été placée de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans avec ma petite sœur en famille d'accueil. Safia. Voilà, Safia, qui avait elle 4 ans à l'époque. Donc on a été placé en famille d'accueil en Ile-de-France. Ensuite, on a été placé parce que nous loupions l'école quelques fois quand on était en primaire et parce que ça nous arrivait de temps en temps d'avoir des gros mots à la bouche. Donc voilà, ça a été un motif de placement. Donc déjà, il y a ce placement qui est sensible. Parce que même quand on entend ton témoignage et même quand on t'entend parler de ta vie, de ton enfance, tu expliques toujours que tu ne comprends pas pourquoi il y a eu ce placement. Tu avais des parents très bien, il y avait de l'amour chez vous. Totalement. On était issus d'une grande famille, une famille nombreuse. On était aimés. On ne savait pas ce que c'était la peur. Les seules pleurs qu'il pouvait y avoir quand on était petit, c'était parce que des fois on pouvait faire des caprices d'enfants. Jamais été malheureuse, jamais été maltraitée. Et un jour, on est venus nous chercher. Et c'est là qu'on a découvert le travers de la maltraitance. Tu étais très jeune quand tu as été placée dans cette famille. Alors, si tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé par la suite, suite à ce placement, quelle a été votre vie à toi et ta sœur ? Alors, pendant ce placement, les premiers temps, ça a été, on va dire, à peu près normal. On était dans une famille qui avait déjà deux enfants. Il y avait aussi deux enfants placés. Donc, il y avait un petit garçon qui avait 5 ans à l'époque et sa petite sœur qui avait un petit peu moins d'un an. Donc, on était quatre enfants de la DAS à ce moment-là, plus les deux enfants de la famille d'accueil. Donc, au tout début, tout se passe correctement, rien à signaler. On est accueillis dans cette grande maison, une très très grande demeure d'ailleurs, où il y avait un chien à la bras dehors. Tout était parfait. Et un jour, j'entends des hurlements. Donc, j'entends un bébé qui crie. Donc, je traverse... Alors qu'il n'y a pas eu de la maison ? Oui. Ok. Un des enfants qui était placé avec son frère. Et donc là, j'entends des hurlements, des cris d'horreur. Donc, je traverse la coursie de la maison et je monte les escaliers. Je tombe sur ma famille d'accueil en train d'enfoncer un bâton dans les fesses du bébé. Donc, c'est là que ça a commencé. Quand je suis tombée sur cette scène, je lui ai craché dessus. Je l'ai insulté, je l'ai tapé pour qu'elle lâche la petite. Il y avait des excréments de partout. Et ma petite sœur est arrivée puisqu'elle était toujours collée à moi. Elle est arrivée directement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lâché le bébé. Et elle nous a emmenés dans la salle de bain. Et c'est là que ça a commencé pour nous. Des noyades dans l'eau glacée. Pendant à peu près un quart d'heure, on était dans la salle de bain, noyés dans l'eau froide. En train d'essayer d'échapper à ses mains. C'était très compliqué. Ma sœur essayait de se débattre. J'essayais de me débattre. On criait « Maman ». On ne savait pas ce qui se passait, en fait. C'était la première fois qu'on vivait ça. On n'a jamais vu ça. Donc, je vais te laisser continuer. Il s'est passé ce premier sévice. C'était le premier. Un très très long périple, enfin, pour vous. Tu peux nous rappeler l'âge que tu avais à ce moment-là ? À cette époque, j'avais... C'était les débuts. Donc, les prochains sévices, ça a été les enfermements dans la cave la nuit. Pour dormir dedans. Pendant des nuits complètes. Dès qu'on faisait... On allait à la cave. Les étouffements avec la nourriture pour ma petite sœur. Donc, moi, je n'ai pas été gavée à l'entonnoir. Sauf que ma sœur a été gavée à l'entonnoir pendant ces trois années. Donc, j'attendais le matin à côté de la porte des toilettes qu'elle est finie avec ma sœur. Donc, c'était des minutes qui étaient interminables. J'entendais ma sœur hurler la mort. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas l'aider. Parce que je n'avais pas suffisamment de force. Donc, j'attendais que ça se termine. Et après, ma sœur ressortait. Voilà, il y avait ça. Il y avait les abandons dans les bois. On nous abandonnait dans les bois. Au bord d'une falaise. Donc, on n'a jamais compris pourquoi nous avoir abandonné un fameux jour au bord de cette falaise. Si c'était pour qu'on tombe. Si c'était pour nous faire taire. Peut-être qu'à ce moment-là, elle s'est dit que je commençais à être dérangeante. J'avais commencé à parler. Donc, voilà. Il y a eu ça. Il y a eu les étouffes. Avec les raviolis. Et elle nous faisait remanger notre vomi. Les prises d'alcool de temps en temps pendant leur soirée apéro. Donc, on nous forçait à boire du Malibu. Donc, voilà. Après, des trous noirs. Le fameux médecin qui venait pour faire des piqûres. Oui. Je n'ai jamais su. Tu m'as... Enfin, j'ai entendu parler de cette histoire. On a longuement discuté avec Lina. J'aimerais que tu nous en parles. C'est vrai que... Après, ça peut aller très loin dans ce qu'on peut imaginer ou penser. La raison du pourquoi. Parce que c'est vrai qu'un être humain lambda ne va jamais comprendre pourquoi est-ce qu'une personne peut faire ça à des enfants. Mais je te laisse nous parler de cette histoire de piqûre qui est très bizarre. Donc, il y avait un médecin qui venait de temps en temps pour me faire une piqûre. J'avais peur, je ne voulais pas parce qu'à chaque fois, je m'évanouissais. Donc, je n'étais plus consciente. Après, ces moments-là, c'est trop noir. J'ai le cerveau qui a mémorisé énormément. Ma soeur aussi. Et ces moments, la piqûre, c'était fini. On ne savait plus ce qui se passait. C'était les moments de prise d'alcool de Malibu. C'était les seuls moments où elle était un petit peu gentille avec nous. Donc, nous, on était un peu contentes. On ne savait pas ce qui se passait, en fait. On avait le droit de manger des gâteaux apéritifs. On ne mangeait pas à notre feu, en fait. Donc, ces moments-là, on était heureuses parce qu'on mangeait des fibres. Tout ce que les enfants adorent, en fait. Et à ce moment-là, en fait, on ne savait pas qu'il y avait du Malibu. Mais on ne savait pas ce que c'était, en fait, du Malibu. Vous ne saviez pas pourquoi est-ce qu'on vous faisait boire ? Donc, voilà, totalement. Et les réveils en pleine nuit, quand vous êtes en train de dormir et qu'on vient vous chercher par les pieds dans votre chambre avec une lampe torche, que le mari part avec ma sœur dans les bras et que moi, je dois suivre de l'autre côté. Voilà, ça a été des choses comme ça pendant tout le temps où on était là-bas. Pendant combien de temps ? Ça a duré trois ans. Pendant trois ans. Pendant trois ans, ça a été notre quotidien. Notre quotidien. Et donc, suite, après ces trois ans-là, qu'est-ce qui se passe pour toi et ta sœur ? Après ces trois ans-là, on voyait quand même ma mère le mercredi. Donc, on avait une autre... Voilà. Mais à la fin de ce placement, en fait, on est retourné chez notre maman. On a décidé de garder le silence parce qu'elle nous avait menacé de faire du mal à ma mère. Et que si on parlait, on reviendrait chez elle. Et on voulait préserver maman. C'est la question que j'allais te poser par rapport à l'école surtout, parce que vous étiez scolarisé. Oui. Pas une alerte ? Pas les professeurs ? J'ai eu un jour une grosse crise d'angoisse à l'école. Donc, j'ai fait une très, très, très grosse crise. Et c'est ma petite sœur qui a réussi à me calmer, donc à m'apaiser lors de cette crise. Puisqu'elle avait tendance à me mettre des petites bêtes dans mes vêtements. Les petites bétioles, les petites bétioles qu'on trouve pour aller à la pêche et compagnie. Elle les mettait dans mes plumes avant d'aller à l'école. Et ce matin-là, en fait, à l'école, une des petites bétioles était retombée. Et donc, j'ai commencé à hurler, à crier. Et je m'étais cachée dans les toilettes. Donc, ma sœur m'avait rassurée. Et à ce moment-là, ils l'ont appelée. Et elle est venue. Donc, elle m'a récupérée. Et depuis, on n'a plus remis les pieds dans cette école. Ça a été instantané. Elle nous a changé d'école un peu de temps après. Pas directement après. Et puis, il y avait cette pression qui faisait que tu savais que ce soit à l'école ou à tes parents. Tu savais qu'il fallait surtout rien dire. Il fallait surtout rien dire. Il fallait surtout rien dire. Mais j'avais quand même parlé à quelques personnes de l'organisme de placement. De ce qui se passait. Notamment la psychologue. Et l'assistante sociale. Sauf que quand je rentrais, le soir, elle me disait, je suis au courant que tu as parlé, en fait. Donc, c'était l'horreur. C'était encore pire. C'était encore pire. C'était des tortures. L'eau, la baignoire, la cave. Donc, je redormais à la cave. Ou des enfermements dans une pièce qu'elle avait où elle faisait tourner les machines à laver. Elle m'enfermait pendant des heures avec la radio et Saddam Hussein. Saddam Hussein ? Et des enfermements pendant des heures dans une pièce à attendre qu'elle nous délivre. C'était encore pire. D'ailleurs, la cave. La cave. Merci.